Musique Pourquoi faire un livre qui s'intitule « Premiers hommes » ? Après tout, les découvertes s'accumulent, l'évolution de la ligne humaine, on comprend des Australopithèques, d'autres découvertes arrivent, on connaît aussi les hommes de Neandertal, on sait qu'on a d'autres hommes comme Denis Sova. Alors pourquoi parler des premiers ? Parce que d'un autre côté, on a des découvertes qui avancent très très vite sur les grands singes, sur des aptitudes qu'on découvre chez eux, qu'on croyait exclusivement humaines. Alors d'un seul coup, on est un petit peu embrouillé. Qui sont ces premiers hommes ? Par exemple, il y a exactement un an, il y a une magnifique découverte en Afrique du Sud, on l'appelle Homo Naledi. Et là, on a retrouvé 1500 ossements de 15 individus, mais dans une grotte, et on ne sait pas comment ils sont arrivés. Ce n'est pas une tanière, ce n'est pas un lieu d'habitat. Est-ce que ce serait la première chapelle ardente ? Alors évidemment, dès qu'on parle de préoccupations autour des défunts, on pense aux hommes, il n'y a que les hommes qui font ça quand même. Mais là, il y a un souci, c'est qu'en dessous du bassin, cette Homo Naledi marche très bien. Mais en dessous du bassin, c'est encore un australopithèque. Il a une face par contre qui est humaine, mais un cerveau qui est petit. Donc du coup, on est sur une combinaison qui est extrêmement troublante. Et en définitive, ça fait 60 ans, et oui, ça fait 60 ans que nous autres, les palanthropologues, avons des discussions sur qui est ce premier homme. Alors, plutôt que de prendre le chemin habituel depuis nous, les hommes, en disant l'homme c'est ceci, c'est cela, sans se préoccuper vraiment de ce que sont les espèces actuelles autour de nous, et même fossiles, je dis voilà, on va commencer du début. On va se mettre au pied de l'arbre de l'évolution et partir du milieu d'une période qui s'appelle le Miocène. Et on amoure autour de 20 et 15 millions d'années. C'est là que se déploie notre famille des grands singes, qu'on appelle les hominoïdes. Et là, on va suivre dans le monde des arbres, en Afrique, mais également en Asie, et surtout en Europe, comment des espèces de singes deviennent des grands singes, hominoïdes, donc qui sont très proches de nous, et qui, ayant de plus grandes tailles, vont se redresser dans le monde des arbres. Car se redresser, ça ne vient pas d'un grand singe qui s'est dit, je quitte la forêt, et je viens dans la savane, ça ne s'est jamais passé comme ça. Ça vient du monde des arbres. Donc, pour retrouver cela, il était nécessaire de revenir un peu plus loin, au pied de l'arbre, de la grande famille des grands singes à laquelle appartiennent les hommes. Et donc, à partir de là, on va faire un petit voyage. L'Afrique a 20 millions d'années. Ensuite, le déploiement de la vraie planète des singes, mais des grands singes qui étaient en Afrique, mais aussi en Europe et en Asie. Après, il y a un refroidissement, tout se repasse à nouveau en Afrique, vers 7 millions d'années. Et c'est là que notre lignée, celle des grands singes qui marchent debout, qu'on appelle les hominidés, va se déployer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, notre grande famille des hominoïdes, pardon pour les termes, mais c'est utile, est dans un déclin absolu. Elle a disparu d'Europe, où elle était florissante, elle a disparu d'Asie, quasiment, il ne reste plus que les orangs autant. Et le chant du singe, si je peux me permettre des hominoïdes, c'est notre lignée des hominidés en Afrique, qui vont s'en sortir, de certaines manières, en marchant debout. Mais tous marchent debout. Donc les bipédides sont de plus en plus anciennes, quant à leurs origines, donc c'est ça qu'on va découvrir. Et cette lignée commence avec Aurorine, Toumaï, Ardipithecus, Ardipithecus, Éthiopie, qui marchait debout, mais qui annonce les chimpanzés. Donc le schéma, ça n'a pas été ça, c'est qu'en fait, les bonobos qui restent très arboricoles, arboricoles marchent encore pas mal debout, les chimpanzés plus massifs se sont inclinés, et les gorilles, bien sûr, sont beaucoup plus massifs. Donc les schémas sont inversés, il fallait les comprendre, parce que je comprends le trouble de nos lecteurs, et de ces gens qui s'intéressent à cette grande aventure, qui est celle de nos origines. Et puis après, on va trouver les australopithèques, on a entre 4 et 2 millions d'années, on a un foisonnement de bipédies, dans des combinaisons complètement étonnantes. Certains marchent mieux, d'autres moins, certains ont des plus gros cerveaux, d'autres des faces plus courtes, et ils ont l'outil de pierre taillé, ça on le sait depuis 6 mois. Et qui parmi ces australopithèques est le premier homme ? Ah ah, on ne sait pas. Et après ça, arriveront les premiers hommes, mais entre guillemets. Et là, ce sont les Homo naledi, Homo gontengensis, nous avons en Afrique orientale, Homo habilis, et Homo rudalfensis. Tous marchent mieux encore, donc on voit que les bipédies se perfectionnent, mais quand on est au-dessus du bassin, on voit qu'ils conservent cette dépendance vis-à-vis du monde des arbres. Mais pourtant, ils ont des techniques plus complexes, etc. Et on commence à en trouver un petit peu hors d'Afrique, comme en Géorgie et en Manissi. Mais de mon point de vue, et c'est ce que j'essaye de présenter dans ce livre, ce ne sont pas encore de vraies hommes, on est très proches. Alors, pourquoi se poser la question de ces premiers hommes ? Entre des chimpanzés d'aujourd'hui, dont les observations montrent qu'ils partagent de plus en plus d'éléments sociaux, comportementaux, cognitifs, et même rituels, avec nous les hommes, ces australopithèques, qu'on découvre aussi de plus en plus habiles, avec des outils de pierre taillée, qui chassaient également, mais de manière opportuniste, qu'est-ce qui reste à l'homme ? Il reste beaucoup de choses, mais il fallait le redéfinir. Et ces premiers hommes, c'est Homo erectus, où là, effectivement, on a une bipédie humaine, un corps qui est fait pour la course et l'endurance, un corps qui est couvert de lances et de riparres, on ne les a pas, mais on sait que de toute façon, c'était à cette époque. Il marche, il a des outils, donc ce n'est pas l'outil, mais il a des outils qui montent une approche cognitive, conceptuelle, complètement nouvelle, avec de l'esthétique, de la beauté. Et on sait que ces outils magnifiques, qu'on appelle les bifaces, servaient de monnaie d'échange. Donc ça, c'est nouveau, ça n'existait pas. Et donc, redéfinir l'homme, c'est quitter cette facilité qui nous a été utile, soyons clairs. Les hommes, c'est l'outil, c'est la bipédie, pour ça, vous pouvez oublier. Donc c'est les bipédies, c'est les outils, c'est les sociétés. Et donc, comme on le fait aujourd'hui dans les théories de l'innovation, c'est, quel est l'ensemble des caractères qui font qu'on a une bipédie humaine, des outils humains, un langage humain, une société humaine, des stratégies humaines, une sexualité humaine. Et quand tout ça se met ensemble, eh bien, on a le vrai homme. Et ce vrai homme, c'est le thème, évidemment, de ce magnifique salon d'histoire de bois. Lui, il va être le premier grand singe à vraiment s'affranchir du monde des armes. Et il va aller à la conquête du monde. Et le premier, avec une puissance biologique, physiologique, cognitive et écologique, qui va faire que l'homme, depuis 2 millions d'années, est le seul grand mammifère, ou même petit d'ailleurs, capable de s'installer dans tous les écosystèmes. Donc voilà, retrouver le premier homme à travers des grands singes d'aujourd'hui et des australopthèques d'hier qui sont de plus en plus humains, mais qui ne sont pas des hommes.